Est-ce que vous, au niveau de la coalition, vous tenez à ce que ces mesures d'apaisement soient mises en oeuvre avant le démarrage ? Je pense que le problème ne se pose même plus en ces termes. Lorsqu'on lit le contenu du communiqué, c'est très clair que les présidents lient la tenue du dialogue à ces dates-là, à la mise en oeuvre des mesures qui ont été détaillées dans le communiqué. Donc, nous pensons vraiment qu'à ce jour, la balle est dans le camp du régime. Et eux-mêmes, cette position que nous approuvons s'explique par le fait qu'on ne peut pas dialoguer quand il y a encore beaucoup de frustration dans les cœurs. Il faut que le peuple accompagne ce que les acteurs politiques font. Nous ne pouvons pas nous asseoir pour dialoguer au moment où nous savons que dans des milliers de familles, les gens souffrent de ce qu'il y a encore de détruire dans les prisons. Les gens craignent encore que d'un instant à l'autre parce qu'il y a un membre de la famille qui est engagé, qu'on puisse se débarquer et le prendre. On a conscience que parce que la situation n'est pas encore sécurisante à Bafilo, à Mango, Bafilo et Sokodé, nos frères dorment encore à la Belle Étoile. Nos frères réfugiés dorment à la Belle Étoile, au Pana ou en Brousse, quand même. Il faut que nous montrions que nous sommes des gens responsables qui avons à cœur le bien-être des populations et l'intérêt de ce pays. Est-ce que vous avez l'impression, vous, au niveau de la coalition, que le pouvoir togolais veut véritablement le dialogue ? Je pense que nous le serons. Nous le serons parce qu'on verra le moment venu entre le 23 et le 26. On verra quels sont les actes concrets. Nous jugerons aux actes concrets qui seront posés. Je ne voudrais faire aucun procès d'intention ou faire des analyses à propos d'actes qui ont déjà été posés à temps. Voilà. Donc, vous êtes quand même disposés à aller au dialogue et par après, à ces questions de référendum, vous vous adérez ? Nous sommes disposés à aller au dialogue parce que le dialogue constitue la seule voie raisonnable pour trouver des réponses aux revendications légitimes du peuple togolais. Et si nous faisons en sorte, si par notre faute, le dialogue échoue, ça veut dire que nous nous attendons à ce que le peuple qui est de toute manière déterminé et qui ne rentrera pas chez lui pour continuer à subir toutes les injustices, toute cette situation-là qui n'arrange personne, nous attendra à ce que le peuple retourne chez lui tranquillement ? Moi, je ne vois pas ce peuple togolais déterminé dans cette attitude-là parce que le dialogue est réjoué. Ça veut dire que c'est nous qui aurons donné le blancent au peuple pour qu'il utilise les moyens qu'il veut pour arriver à sa vie. Et ce ne serait pas responsable. Maintenant, vous avez évoqué la question du référendum. Raisonnablement, le référendum ne peut pas apporter une solution. La solution au problème togolais ne se trouve pas dans le référendum. Chacun sait que dans la situation actuelle, on ne peut organiser aucun vote au Togo parce que les institutions ne sont pas en mesure de pouvoir jouer leur rôle de régulation de manière indépendante. Le cadre électoral lui-même ne s'y prête pas. Et ces questions font partie des revendications du peuple. Alors, si on veut être à ce lieu logique, cohérent, comment on peut dire qu'on va aller au référendum ? Nous irons au référendum si, dans les discussions, nous trouvons un consensus et qu'il nous apparaît à tous que ce que nous aurons accepté soit enterriné par le peuple à travers un référendum. Mais en ce moment-là, ça veut dire que nous aurons pris les précautions pour que cette élection soit suivie d'apaisement plus tôt qu'elle n'aggrave l'artiste de l'orce.